Depuis la chute de Gwennet Marta, ses héritiers rejoignent l'organisation autour de Rico le Chilien, avec le but d'éliminer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Rico est à la tête d'un groupe qui travaille dans des compositions variées, avec des missions spécifiques. L'une d'elles est de chasser les rivaux du groupe autour de Huz, tandis que l'autre consiste à faire comprendre aux anciens de la pègre qu'un nouvel ordre arrive. Anas, alias Bololo, est un visage familier à Amsterdam. L'homme est perçu comme le nouveau directeur financier de l'équipe de Huz, ce qui explique sans équivoque sa présence sur la liste noire. Il ressort des messages échangés entre les héritiers de Gwennet qu'ils ne veulent pas mettre plus de 100 000 euros sur la tête de Bololo, car la priorité devrait être mise sur d'autres personnalités notoires du camp rival. Frère, il est hors de question qu'on donne plus de 100 pour ce bol. Pour être honnête, qu'est-ce qu'il y a de difficile chez ce type ? T'en penses quoi ? Finalement, le projet se concrétise en octobre 2015, lorsque le groupe laisse gérer l'action par Roderick, qui lui-même recrute un jeune soldat surnommé Jaguar pour qu'il fasse ses preuves. Ce dernier se positionne sur un pont, près de la salle de sport, en attendant à ce que Bololo quitte le local pour lui tirer dessus. Avec Jaguar en place, les autres communiquent à distance. Par exemple, Ilias a un ami à l'intérieur de la salle de sport qui le tient au courant de ce qu'il s'y passe, et c'est ainsi que l'équipe sait que la cible n'utilise pas de véhicule, mais rentre à pied. Il commence à se faire tard, et l'homme en survêtement peut sortir à tout moment. En parallèle, l'ami d'Ilias est déjà parti tout en lui précisant que Bololo se trouve toujours à l'intérieur. Attends encore un peu, et puis pars. Finalement, le plan vire à l'échec, ce qui met en colère toute l'équipe. En effet, Jaguar prétendait pouvoir tout voir depuis le pont, mais d'après Surayli, la réalité est bien différente. Tu ne peux voir personne sur ce pont pour balayer. On ne voit personne sortir de là. Ainsi, il a fait passer le message à Roderick que si Jaguar veut travailler, il doit le faire sérieusement, et pas faire de pareilles conneries qui ralentissent le groupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs unités du groupe de Rico essaient de se débarrasser de Bololo. Quelques semaines après, une autre tentative échoue encore. Apparemment, un homme de main de Rico, et Issam, circulaient avec la cible sur un scooter. Frère, juste pour que tu saches, ils allaient descendre ce Bololo l'autre jour. Mais t'étais à l'arrière de son scooter. C'est bien ça ? Non, je l'ai plus vu depuis un moment. Quoi qu'il en soit, Rico fait comprendre à Issam que la prochaine fois, les exécuteurs ne vont plus hésiter. Nous pouvons remarquer que les membres de différents camps peuvent être historiquement liés d'amitié, à tel point que la Mokro-Guerre évolue très vite à Amsterdam. Par ailleurs, ce très chanceux Bololo va involontairement déclencher une spirale descendante pour le groupe de Rico. Et ce, jusqu'à faire se dévoiler des ramifications avec l'Irlande. Revenons vers août 2015. Notre homme passe son temps dans la Chicha Lange Verrouz à Amsterdam, connu pour être un lieu de rencontre de son groupe. Toutefois, ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il y a une équipe policière qui reste dans les parages, et lorsque Bololo quitte ce lieu et monte sur son scooter, il est sous étroite observation. En même temps, les détectives remarquent une Fiat 500 garée sur la route parallèle avec deux occupants qui regardent fixement en direction du scooter. Quand Bololo démarre, alors la Fiat fait de même. Tout faisait un en suivant le même trajet que leur cible potentielle à une distance d'environ 200 mètres à l'arrière. Quelques minutes après, la Fiat allume les phares et s'approche de plus en plus du scooter. Et lorsque ce dernier grille un feu rouge, la Fiat fait de même. Étant donné que d'après un rapport officiel TCI de 2014, il y ait une menace pour la vie de Bololo, l'équipe d'observation décide d'avertir leurs collègues pour une évacuation imminente des occupants de la Fiat et qu'un contrôle de la circulation inopinée ait lieu. Dans la voiture se trouvent Atif et Kiyo, qui sont déjà bien connus des services de police. Avec l'autorisation d'Atif, la police effectue la fouille de la Fiat dans laquelle elle trouve, entre autres, une paire de gants noirs, une casquette noire, mais aussi une plaque d'immatriculation d'un cyclomoteur. Après le contrôle qui n'a pas vraiment porté de fruits, rien ne stoppe plus les occupants de la Fiat qui continuent leur route. Toutefois, plus tard dans la soirée, il est défini que la plaque d'immatriculation du cyclomoteur provient d'un vol. Par conséquent, quelques heures plus tard, la Fiat est de nouveau arrêtée. Il est clair que l'équipe est en train de mijoter quelque chose, surtout depuis leur précédente attitude très suspecte. La police décide alors de surveiller de plus près cette fois-ci le conducteur Atif en plaçant secrètement un équipement de géolocalisation dans la Fiat ainsi qu'en initiant une nouvelle enquête. Ce pressentiment portera cette fois-ci ses fruits. Il apparaît qu'Atif et Kiyo sont des soldats qui travaillent en étroite collaboration avec Naufel. Et la prochaine cible qui se trouve sur la liste est Peter, alias Piotr, faisant partie de l'ancienne génération. Le premier élément clé de l'observation policière apparaît en octobre, lorsqu'une Volkswagen Polo se gare à côté de la Fiat 500. Atif et Karim descendent de la Polo. Atif sort un manteau de la Fiat, après quoi le duo prend place dans la Polo. A la place conducteur éco-pilote, il y a déjà Gennaro et Kiyo. En effet, il faut comprendre que l'escouade recrutée pour la mission de liquidation de Piotr est également composée de cinq personnes. Atif et Kiyo en tant que tireurs, Karim en tant que chauffeur, et Gennaro avec Alejandro sont des spotters qui s'occupent de cartographier méticuleusement la vie de Piotr et de tenir Atif informé de son emplacement. Pour ce faire, les deux spotters ont collé une balise de géolocalisation sous l'Opel Antara de Piotr, ce qui permet d'observer sa position en temps réel. À partir de novembre, l'intensité des préparations de la mission commence à augmenter. À quelle heure je te verrai demain, frère ? 8h30. Les deux protagonistes se rencontrent à proximité de la gare d'Amsterdam Sud et le signalent à Atif. Qu'est-ce que ça donne ce télé ? On va t'aimer ça maintenant, je t'envoie un mail dans une minute. Yo, ce gamme aussi dans le Nord. Il ressort des messages décryptés que la voiture de Piotr se trouve dans le Nord. Quelques heures plus tard, il se rend toutefois dans le magasin Ikea dans les environs de Bailmer. Naufel veut être retenu informé du développement de l'opération. Il se passe quoi ? Il s'est rendu en voiture à Ikea à Bailmer. Il était dans ce parking. Et on a fait un tour autour. Naufel se fait impatient et veut que la mission se termine le plus rapidement possible. Eh ouais, frère ? Alejandro lui explique que Piotr est parti vers le sud d'Amsterdam, alors que normalement il se rend à son domicile personnel, à Diemen Nord ce jour. « Euh, mais Ikea, pourquoi pas ? Alors pourquoi ? » Cela met en colère Naufel pour qui les exécuteurs auraient dû passer à l'action lorsque Piotr se rendait depuis Ikea vers le sud. Ce à quoi Alejandro lui explique que Diemen Nord est un meilleur choix, car… « Ikea, t'avais beaucoup de bleu. » Le soir même, Atif communique avec le chauffeur Karim. « Demain, quel que soit l'endroit où on le rencontre, il va mourir. Eh ouais, le vieux doit être fini maintenant, je te vois à 7h. » « Ça marche. Faisons le vieux. Demain ça doit être ça. À plus tard. » Le lendemain matin, Atif, Karim et Kio se rendent avec leur Fiat 500 dans un hangar pour faire sortir la Volkswagen Golf qui sera utilisée comme une voiture de fuite. Un des spotters informe Atif que Piotr vient de bouger de sa résidence. « Frère, il bouge. » Ainsi, ce jour-là, Atif est en contact avec Alejandro à plusieurs reprises pour savoir quel emplacement indique la balise sous la voiture de Piotr. En effet, les protagonistes voulaient se faire passer pour la police et faire un signe stop sur la route. Toutefois, Piotr a pris un autre virage à la dernière minute. Naufel trouve cela incroyable, cette façon que le plan a d'échouer à nouveau. Son irritation commence à monter, ce qui se ressent bien dans les messages. « Mais s'il était à côté de vous, vous auriez pu rouler devant lui, non ? » Naufel mentionne même avec du cynisme que la cible ne conduit pas non plus une ferry en allusion à une Ferrari, et donc ils auraient dû facilement pouvoir la neutraliser. Enfin, Naufel, qui se trouve en Irlande, va profiter de la même main-d'œuvre pour une mission bien plus facile à Eindhoven. « On doit être à la gare d'Eindhoven à 6h30. » « La mission consiste en un transfert d'argent vers l'Irlande. » Karim et Hattif attendent une femme qui est censée recevoir de l'argent et le transporter en avion à Dublin. Elle a du retard. « Peut-être qu'elle ne sait pas compter. » « Voilà une nana qui marche, c'est bien elle ? » Les suspects rencontrent finalement la femme et lui passent les 3000 euros qu'elle doit rapporter à Naufel en Irlande. D'après les messages, elle est censée faire le voyage du 5 au 7 par l'itinéraire Eindhoven-Dublin. Après le rendez-vous, il semble que la femme fait savoir à son amie qu'elle n'a plus envie d'y aller. « Je ne veux plus y aller. J'ai découvert quelque chose. » Il est intéressant de préciser que la femme jusqu'ici n'était pas consciente que Naufel était le destinataire de l'argent. En effet, Naufel s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, grâce à ses faux papiers. C'est un jour avant le vol qu'elle a réalisé que la date de naissance sur un permis de conduit belge de Naufel semblait incorrecte. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché de décoller vers Dublin le jour d'après, comme le démontre un SMS automatique reçu avec le « Bienvenue en Irlande ». En plus, d'après les informations reçues de Ryanair, un vol a bien été réservé en ligne pour les dates mentionnées précédemment. Et la liste de passagers prouve bien que la femme était à bord de ce vol, le 5 novembre. Ce même 5 novembre, une autre mission se poursuit. Il s'agit bien de celle qui est en lien avec Piotr. Le groupe se prépare. Ils reprennent à nouveau la polo de l'entrepôt et attendent le feu vert de la part des spotters qui les guident dans la mission de liquidation. Piotr se dirige vers une maison à Diemen. Il saurait partir amener sa mère chez elle après l'avoir déposée à l'hôpital quelques temps auparavant. Alejandro transmet un message à Atif. Il faut maintenant qu'il arrive à cet osso. On le voit déjà. En effet, le trio est déjà en place et n'attend plus que la sortie de Piotr de la maison. Piotr se dirige vers sa voiture, s'installe et, lorsqu'il met la clé de contact, Atif et Kiyo portant des manteaux noirs commencent à lui tirer dessus avec des grosses armes à feu. En réponse, Piotr démarre et roule tout droit, sur le trottoir et à travers les buissons, en direction du fossé. Après l'attaque, les deux hommes retournent en courant vers la polo et le conducteur Karim démarre à grande vitesse. Sur 34 balles tirées, six ont touché la cible. Piotr, grièvement blessé, est emmené à l'hôpital où il survit miraculeusement. Quelques heures après cette action, la Volkswagen Golf est retrouvée dans un parking Amsterdam. Elle est prise en observation par les détectives au cas où les protagonistes reviendraient. En plus, les images de la caméra du parking, de midi 41, montrent les deux tireurs en train de s'éloigner de la voiture, suivi par Karim. Naufel demande au spotter Alejandro, alias Rambo, si tout s'est bien passé. « Je vais voir les autres tout à l'heure, ils sont dans cet osso à Baylmer. Il fait putain de chaud dans la rue. Ils l'ont bien sauté, mais je ne sais pas s'il dort ou non. J'entends du foule d'ambulances et de flics. » Finalement, il s'ensuit que le soir même, Rambo décide de se rendre dans le parking pour voir ce qu'il se passe avec la polo. Comme il ne sait pas où la voiture se trouve exactement, alors les autres suspects, dont Atif, la lui montre avant de le laisser là tout seul. Cependant, à proximité du parking, l'équipe d'Atif prend immédiatement la fuite lorsqu'ils entendent les sirènes de la police. Atif avertit directement Rambo, qui se trouve encore dans le parking. « Reviens, frère. » Toutefois, il est trop tard et Rambo se fait arrêter. Atif informe Naufel de l'arrestation. « Ils ont balayé Rambo et on s'est aussi débarrassé de tous les tels. » Naufel veut savoir exactement ce qu'il s'est passé. « On est partis montrer à Rambo ce garage. Il regardait et tout à coup nous avons entendu la police. On s'est tous les trois éloignés de Rambo. » Le but était de montrer la voiture à Rambo. « Sinon, on ne serait pas allés ensemble. » « Combien de fois je t'ai dit de ne pas tout faire ensemble, combien de fois, hein, sale fils de pute ? » « À quelle fréquence ? » « Pourquoi on a des PGPS ? » « Pourquoi ? » Atif déclare que le plan était de retirer la voiture pour la brûler un peu plus tard. Pourtant, d'après Naufel, ils auraient dû le faire directement pour ne pas laisser de preuves. L'ambiance devient vraiment tendue. « Wallah sur ma fille, si tu gardes quelque chose, et je le découvre plus tard sur la tête de ma chère mère, ma sœur et ma fille, t'es responsable. » Le soir même, Atif et Karim montent dans la Fiat 500, qui pour leur malchance vient d'être secrètement équipée d'un système d'enregistrement sonore, deux jours auparavant. Karim s'assure que le véhicule de fuite est propre en soi et qu'il n'a rien touché d'autre. « Je suis plus inquiet que cette putain de cible soit toujours en vie. » « On n'aurait tout simplement pas dû le faire descendre aujourd'hui. » Un doute en ce qui concerne la caméra du parking apparaît chez Karim. « Mais j'insiste pas vraiment là-dessus non plus. J'avais une casquette et ces choses et mon gilet. Ils ne peuvent voir que ma silhouette. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça ? » Finalement, les deux parlent de retirer le lendemain d'un entrepôt une Audi volée. « Demain, cette Audi, il faut s'en débarrasser. » « Ouais. » « Ce Semtex et ces gilets, tout. » « Ouais, cette merde avec moi aussi. » « Non ? » « Ouais, tout doit partir demain. » Toutefois, ils n'auront pas le temps de le faire car la police est plus rapide. Plus tard, durant les perquisitions, la police découvre la fameuse Audi avec une mallette dans le coffre contenant 2,2 kg de Semtex. Même si l'opération est finie, il faut un peu plus de temps pour arriver jusqu'au gros poisson. Car comme c'est souvent le cas, il cherche à se laver les mains le plus rapidement. Il ressort que 6 jours après la tentative de liquidation de Piotr, Naufel est informé via un proche du développement de l'affaire. « Ils ont une grande chance d'être condamnés. Comme ça, maintenant, on voit déjà 12 à 15 ans. Mais il peut y avoir d'autres liens avec eux par les armes et les voitures, les balises et ainsi de suite. Tout n'est pas clair pour l'instant, mais il semble que la police soit à l'oeuvre depuis un certain temps. S'il peut sortir plus d'informations de quelque part, il me le signalera tout de suite. » Ce même message est transféré à Rico, qui le transfère à son tour à Issam, à qui il ordonne d'envoyer un téléphone PGP à l'avocat d'un des tireurs arrêtés. « Oh, tu dois parler à l'avocat quand c'est possible et lui donner des codes et des e-mails, frère. D'accord, est-ce que ça va demain ? » « Frère, tout est bon là-bas ? » « Ouais, je vais appeler cet avocat et voir où il est. » « D'accord, frère, tout de suite. » « Ça répond pas. Ça va certainement rappeler. » Un jour plus tard, un rendez-vous se passe plutôt mal. « Cet advo aurait dû recevoir quelque chose par quelqu'un. Ok, donc ça s'est mal passé. Je vais laisser ces gars appeler cet advo, ok ? » « Oui, cet avocat qui était allé au Starbucks t'attendait là. Depuis une demi-heure. Tu as cessé de répondre. Frère, s'il te plaît, envoie-moi le numéro de cet avocat et son nom, ok ? » Il ressort des messages que Rico a un grand intérêt à ceux que l'avocat reçoive sous téléphone. En effet, c'est une manière d'avoir un lien de communication direct avec les suspects en détention. Il en résulte que plus d'un mois après, Rico demande à Issam de lui fournir plus d'informations sur l'argent qu'il aurait reçu. « Frère, vérifie ton PGP à la date du... novembre entre le 7 et le 11. Si t'as l'argent de... quelqu'un, s'il te plaît. Non, alors, j'ai pas reçu d'argent. Je n'ai commencé que lorsque j'ai donné à cet avocat. » Cependant, il reste encore des notes financières dans le téléphone d'Issam qui mentionne des montants spécifiques pour les avocats. « Donc, à partir du moment où ces gars ont été chopés, j'ai reçu 10 000. Adonné à Advo. » Finalement, l'Omerta est ancré si fortement dans l'entourage que tout le monde invoque le droit au silence, ce qui permet à des commanditaires de continuer à tirer les ficelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...